Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a trait à l'imposition du bénéfice des personnes morales. Donc c'est la 11e vidéo du cours de fiscalité directe. On a vu la dernière fois les principes généraux de l'imposition des personnes morales, qu'est-ce que c'était une personne morale, quelles étaient les conditions d'assujettissement. Maintenant on va rentrer vraiment dans le détail de comment on impose un bénéfice. Finalement on part du principe que la société à son siège est fiscalement imposable en Suisse, mais quelles sont les règles qui vont permettre de déterminer la hauteur d'imposition du bénéfice qui on se le rappelle est soumis à un taux proportionnel de 8,5% pour l'impôt fédéral direct. La partie liée à cette imposition du bénéfice sera divisée en deux vidéos, celle d'aujourd'hui et la prochaine parce que la matière est assez dense. Aujourd'hui on reprendra certains éléments, je dirais, basiques, façon de parler, et on rentra dans des questions peut-être un petit peu plus spécifiques ou particulières la prochaine fois comme des restructurations ou la réduction pour participation des éléments de ce type-là. Alors tout d'abord quand on doit déterminer le bénéfice imposable, sur quoi on se base ? La règle est très simple, lorsque la comptabilité est bien tenue, on part du principe que les comptes, selon le droit commercial, servent de base à l'imposition du bénéfice. Finalement, les charges qui sont comptabilisées, respectivement les produits qui y sont inscrits, servent à définir un résultat qui devra être pris en compte par l'autorité fiscale. Mais il se peut évidemment que le résultat comptable soit différent du résultat fiscal. Pourquoi ? Parce que l'autorité a une base légale sur laquelle on va revenir, qui lui permet de se démarquer, ou en tout cas de faire une différence, entre le résultat comptable et ce résultat fiscal. Le fait de se baser sur les comptes pour définir le résultat imposable est indiqué ou s'intitule généralement le principe de déterminance. Finalement, c'est-à-dire que la comptabilité qui est tenue de manière correcte impose à l'autorité fiscale de s'y tenir sous réserve de règles correctrices. Ces règles qu'on va retrouver dans l'article 58 LIFD. On va s'arrêter un petit moment sur cet article 58 LIFD parce que c'est un article fondamental quand on a trait à l'imposition des personnes morales, au même titre que par exemple l'article 18 était important pour les indépendants. Évidemment que quand on discute d'imposition du bénéfice d'une personne morale, si on n'a pas des notions de comptabilité, si on n'est pas capable, je dirais, de lire des comptes respectivement de les produire, effectivement il y aura certaines difficultés parce qu'encore une fois, vous avez compris ce lien direct entre le droit fiscal et le droit commercial. Qu'est-ce que nous dit donc cet article 58 ? Cet article 58 nous dit dans son alinéa 1, la lettre A, finalement que le bénéfice net imposable tient compte du solde du compte de résultat. Donc il y a un renvoi direct, comme je vous l'ai dit, au droit commercial. Ça c'est la lettre A. Mais par contre, à la lettre B et à la lettre C, on va voir des corrections qui sont possibles par rapport à ces comptes, je dirais, commerciaux. À la lettre B notamment, on a toutes ces règles. On a la règle qui permet de reprendre des charges qui ont été intégrées commercialement mais qui ne sont pas déductibles fiscalement. On a peut-être des amortissements, des provisions qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial ou alors des frais d'investissement, des frais qui devraient être, je dirais, activés qui sont passés en charge notamment. Et si on prend le quatrième petit tiret de la lettre B de cet article 58 à la linéa 1, on a la notion de distribution dissimulée de bénéfices. On va y revenir par la suite. C'est une notion fondamentale qu'on a déjà vue au niveau des personnes physiques et qu'on reverra tout à l'heure. Donc la lettre B finalement reprend des charges comptabilisées qui ne devraient pas y être d'un point de vue fiscal. La lettre C, pour faire la différence avec la B, elle reprend, je dirais, ou intègre des produits qui n'auraient pas été comptabilisés dans le compte de résultat. Cet ensemble, donc le droit commercial, plus les charges reprises, plus les produits à intégrer, vont permettre de déterminer le bénéfice imposable d'un point de vue fiscal qui, lui, pourra être différent de celui soumis selon le droit commercial. Maintenant, ça c'est un principe, je dirais, général. Quels sont les types de charges finalement qui peuvent être prises en considération et d'un point de vue commercial et d'un point de vue fiscal ? On a notamment ce qui concerne les amortissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada